bonjour à tous bienvenue sur only a giant podcast numéro 56 moi c'est plaques et thiergot est actuellement en vacances il les remplace au pied levé j'ai avec moi greg comment vas-tu mon cher greg salut plaques ça va très bien et j'espère que que toi aussi donc comme ça les gens prennent des vacances pendant la période de la drap c'est un peu scandaleux je dois dire alors c'est pas ouais c'est ça c'est la drap t'es pas encore là c'est dans deux semaines je crois au moment dans ce podcast c'est le dernier jeudi vendredi du mois je crois tout à fait la nuit du 28 au 29 pour le premier tour voilà j'hésite à poser ma journée c'est un des moments que je préfère moi dans l'année le alors je m'y connais pas assez vraiment je suis pas assez la nca pour connaître bien tous les joueurs par contre forcément dans le dernier mois j'ai le temps un peu de lire regarder des vidéos alors beaucoup de vidéos de highlight alors tu as l'impression que tout le monde est stratosphérique et ça tout le monde est super fort malheureusement il faut regarder des matchs en entier alors on trouve quand même assez facilement sur internet des matchs en entier là on se rend compte que finalement bas les joueurs font pas des axes des supers actions tous les jeux ce qu'on a parfois l'impression quand on regarde les highlights mais voilà et donc on fait appel à ta connaissance on avait on avait plus ou moins dit ça sur le podcast où tu étais intervenu on s'était dit que ce serait cool que tu reviennes pour pour parler de la draft et c'est le cas merci d'être présent ça fait plaisir bah avec plaisir merci à toi de m'inviter de nouveau ouais j'ai préparé quelques questions et puis on va vraiment voir ce que quel est toi ton avis et qu'est ce que tu peux penser de de ce que de ce qu'on va faire et parce qu'on a quand même des sacrés trous dans ce roster alors on a on parlait juste avant hors antenne on parlait un peu de notre notre free agency où on disait que c'était des moves rien de rien de très incroyable avec peu d'argent à disponibilité et on parlait toi tu t'évoquais tes doutes sur le backfield défensif notamment alors plus que des doutes c'est vraiment des c'est vraiment pour l'instant une interrogation sur la politique à long terme enfin long terme encore une fois c'est 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 voilà c'est un léger flou et en effet sur sur ce qui va être mis en place notamment par rapport à la situation de james bradbury dans le sens où encore une fois et tu me le disais raison off c'est vrai que son rendement a été moins important en tout cas moins moins satisfaisant la saison dernière qu'en 2020 et c'est vrai que voilà ça ça peut quand même faire un petit peu beaucoup on est dans une politique où on est sur un sur du dégraissage notamment financier puisque les petits rafistolage lors de la free agency sont notamment du fait d'un salarié cap très très mal géré par Dave Gettleman je vais rien t'apprendre là dessus mais c'est vrai voilà c'est ça fait beaucoup d'expérience qui part et on avec le potentiel départ de bradbury on risque de se retrouver quand même avec un roster défensif extrêmement jeune ça c'est sûr donc peut-être que c'est la politique qui va être mise en place dans un premier temps par par joshan et brian dabble mais c'est juste dans cette optique là après le reste en tant que tel et tu me le disais à raison voilà il n'y a pas non plus et les coups d'effrange vraiment pour pouvoir faire des des grosses décisions vraiment notable sur le sur le mans des agents les pas je pense que si on avait plus d'argent typiquement on pourrait garder bradbury une saison de plus potentiellement parce que c'est ça un peu qui bloque les équipes pour le transférer a priori il ya quand même eu de ce qu'on de ce qui se dit des tentatives de transfert mais mais c'est son salaire qui bloque et peut-être que à la free agency on trouvera dans une transaction voilà il ya peut-être quelque chose à faire on verra pour l'instant il c'est toujours un giant et de toute façon on va parler du poste de corner dans très peu de temps ça fait partie des sujets que j'aimerais évoquer avec toi alors si tu veux bien on va commencer par une première question d'ordre général j'ai entend enfin j'ai entendu et c'est mes sources me disent mais surtout qu'il n'y a rien de caché là dedans c'est que globalement ce qui se dit c'est que c'est cette draft là va être beaucoup plus conséquent par rapport à celle de l'année dernière le covid ayant fait beaucoup et certains joueurs qui ont décalé un peu leur leur draft potentiellement et donc notamment j'entendais un mec qui disait que niveau cubet alors même s'il n'y a pas forcément de qualité cette année en nombre il en avait beaucoup plus à analyser que l'année dernière et est ce que toi c'est ton avis est ce que tu sens que cette draft là va être plus importante avec deux jours plus de joueurs de qualité que l'année dernière et notamment je dis ça puisque ben on a quand même récupéré un deuxième pic de premier tour l'année dernière et c'est peut-être une bonne chose que ça nous arrive cette année plutôt que l'année passée oui clairement alors tu as donné en partie une des raisons c'est sûr que la crise financière a eu des bons et des mauvais aspects on peut parler de manière un petit peu cynique dans le côté bon dans le côté bon aspect c'est qu'en tout cas ça a permis à des prospects d'obtenir en tout cas pour ceux qui ont joué durant l'année où la crise du covid a explosé donc au cours de la saison 2020 puisqu'on sait que c'était une année très entrecoupé avec des joueurs qui se mettaient en retrait notamment ceux qui voulaient s'inscrire dans l'optique de la draft 2021 et en gros on avait agité un petit peu la la carotte au bout du bâton en disant voilà si vous acceptez de jouer le jeu et de disputer la saison universitaire malgré la situation la même la situation sanitaire pardon qui est celle ci vous aurez une année d'éligibilité en plus donc en gros une année gratuite si je peux parler ainsi au niveau du collège football ça veut dire que malgré tout ce qui est intéressant à terme dans cette politique qui a été mise en place par l'ancier à l'époque pour les prospects c'est que du coup ça fait une année d'expérience entre guillemets offerte et ça c'est pas négligeable parce que du coup certes tous les joueurs n'arrivent pas avec on va dire vraiment des des tout que des compétences acquises à la sortie de l'université mais en tout cas il ya déjà un une idée assez précise de ce qu'on peut en obtenir et surtout de savoir s'ils sont vraiment au bout de leur potentiel ou s'il ya encore des choses à développer derrière ce qui était peut-être un peu moins notable ces dernières saisons là il ya quand même cette année en plus qui permet encore une fois d'un point de vue talent et potentiel de se dire qu'en effet cette classe par extrêmement dense et ça reste une cuvée où on a la possibilité de faire des affaires relativement bas dans cette draft et ce qui peut être intéressant en effet pour les giants sachant qu'il ya quand même pas mal de choix de draft à disposition ouais c'est exactement ça parce que j'ai évoqué le 5 et 7 au premier tour on a le 36 pic 36 au deuxième tour mais on a aussi deux piques au troisième tour 67 et 81 donc c'est exactement ce que tu disais c'est jusqu'où est ce qu'on peut aller pour avoir des joueurs de qualité est ce qu'on a encore moyen de trouver et ça on sait que ça fait partie des défauts des dernières drafts côté giants et on n'arrive pas à choper des vraiment des bons prospects en troisième quatrième tour et c'est souvent là où ça peut faire la différence là où joshane a été alors c'était pas eu les jm mais côté bills en tout cas a participé à des piques très intéressants dans des troisième et quatrième tour et quand tu as des joueurs qui sont capables de de vraiment faire profiter l'équipe et d'être quasi titulaire voire titulaire choper en troisième quatrième tour c'est quand même vachement intéressant et c'est quelque chose qui manque vraiment aux giants depuis depuis quelques années bon donc les postes les plus fournis là a priori ce serait quoi qu'est ce que tu vois comme 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 poste où tu peux encore choper vraiment des très très bons joueurs en late deuxième troisième tour bah alors les deux positions les plus denses alors je sais pas si c'est celles qui vont intéresser en priorité les deux positions les plus denses concrètement une une en attaque une en défense en attaque c'est le poste de receveur alors je ne dis pas que c'est pas un poste à besoin chez les giants mais je juge pas pour l'instant que ce soit le poste prioritaire sur lequel faut s'arrêter même si on en avait parlé lors du dernier podcast qu'on a fait ensemble ça reste bien entendu de par la production notamment en termes de touchdown un secteur qui va très sérieusement falloir optimiser la question c'est de savoir si Brian Dabol veut le faire via la draft ou s'il estime qui peut développer ce cas ce qu'a pêché la saison dernière donc crossover c'est vraiment il ya un réservoir infini avec je pense au moins 13 ou 14 joueurs susceptibles à mon sens de pouvoir terminer les trois premiers tours minimum j'entends ça peut aller ça peut aller même jusqu'à 17 18 en fonction des équipes intéressées et les edge rusher également il y en a un qui a été assez prolifique l'année dernière chez vous avec azizot juleri pour sa saison qui là encore il ya moyen d'avoir peut-être allez je vais pas je vais pas trop exagérer dans les termes mais oui dans les trois premiers tours ou en tout cas peut-être jusqu'à la moitié du quatrième on peut avoir au moins 20 edge rusher sélectionnés facilement ok bon ben effectivement alors tu le dis receveur ça fait pas partie forcément des priorités mais ça reste quand même un poste où on va avoir des besoins ça il ya aucun doute ça peut en tout cas je te coupe devant mais ça peut en tout cas être des postes où tu peux faire des affaires si tu veux par exemple aller chercher un jour au quatrième cinquième tour par exemple je pense que c'est ce genre de choses là qui peut arriver tout à fait on ira pas chercher dans les deux trois premiers tours je pense pas mais effectivement on pourrait aller voir un petit peu plus loin ça c'est tout à fait possible et puis edge évidemment ça aussi on va en parler ça fait partie des des grosses attentes côté giants même si tu l'as dit au joul harry a été assez productif il est quand même pour l'instant vu comme un on va dire un à ou deux en termes de voilà on voit pas vraiment comme le le joueur qui va être potentiellement super productif sur les années à venir et il faut c'est un poste sur lequel il faut encore se renforcer notamment dans le football moderne où on sait mettre la pression sur le cube et c'est extrêmement important donc tu n'as pas encore évoqué un poste qui est le poste de au line ça fait dans toutes les modes draft qu'on voit en ce moment on envoie un au line et à raison un côté de giants sur le pic numéro 5 les deux les trois joueurs qu'on voit c'est c'est nil et quoi nous et cross comment tu tu juges toi un peu c'est donc là on parle pas de l'intérieur de la ligne offensive on peut surtout parler de l'extérieur puisque à gauche on est plutôt bien c'est surtout à droite on a vraiment un vide intersidéral où il faut vraiment qu'on renforce à voir s'il y aura un switch ou pas mais mais comment tu juges toi un petit peu les joueurs qui qui tu mets en premier comment tu les classes et qui tu verrais bien côté de giants alors déjà la première chose c'est qu'il ya une bonne et une mauvaise nouvelle pour les giants dans cette classe de tackle c'est que c'est pas une classe à mon sens qui apparaît extrêmement dense mais c'est une classe qui comme tu le site comme tu le disais avec les joueurs que tu as cité au niveau du haut du panier on peut en tout cas avoir des joueurs très rapidement apte à être performant en nfl donc ça veut dire qu'il va falloir les sélectionner relativement tôt ça tombe bien les diamants sont deux choix dans les sept problèmes de choix c'est ça dans le top 7 honnêtement ça dépend ce qu'on recherche concrètement le un des joueurs très atypique de cette classe c'est charles cross qui on va dire à cet avantage de pouvoir être peut-être le tackle gauche le plus sûr à l'échelon supérieur alors ça pose la question de savoir ce qu'on veut faire d'andrew thomas la saison prochaine du côté de ryan double est ce qu'on se dit c'est le tackle gauche qui nous faut et à ce moment là charles cross c'est peut-être pas forcément un besoin absolu après je parle en termes de possibilités si on a le choix bien entendu si les giants arrive avec le cinquième choix et se retrouvent avec le avec les deux premiers tackle de stop 3 qui sont partis bon là il suffira de se baisser et de se dire bah écoute si cross il est meilleur à gauche on mettra thomas à droite et je pense que thomas est largement capable de jouer de jouer efficacement à droite mais en tout cas charles cross c'est vraiment un profil établi dans ce sens là de par son profil athlétique sa longueur de bras sa mobilité latérale c'est vraiment tous les aspects qui font que ça peut être un tackle gauche vraiment émérite à l'échelon supérieur après on a deux phénomènes de la nature que sont aïké me kwanou et evan nil aïké me kwanou c'est vraiment un gabarit hors normes c'est à dire je sais pas si on exactement la même mensuration qu'un mékaï beckton si on prend vraiment l'aspect pur vraiment physique ah oui qui est vraiment énorme voilà c'est ça c'est vraiment une montagne un joueur qui sur le papier est taillé pour être un garde à l'échelon supérieur mais dans les prestations qu'on l'a vu effectuer en tant que tackle gauche du côté d'anti state on voit quand même qu'il ya largement un potentiel pour être intéressant il faut voir éventuellement si la mobilité peut vraiment suivre mais il a démontré des qualités athlétiques dingues au niveau du combine il avait déjà une puissance et une technique relativement établi durant durant sa dernière saison du côté de north carolina state donc très franchement pour moi c'est le joueur le plus complet aujourd'hui dans le sens où c'est le joueur qui peut contribuer aujourd'hui et sur le pass pro et sur le run stop alors que par exemple charles cross je vois plus performance sur du pass pro pur et evan nil c'est un problème un peu différent dans le sens où il a vraiment la puissance notamment sur le pass pro mais il ya encore des éléments notamment son positionnement que je trouve pas toujours excellent et c'est là dessus où je me dis en termes de tackle gauche dans un premier temps ça peut être un petit peu compliqué mais ça peut être un parfait garde slash tackle droit sur l'exemple justement d'alex les voir ou de l'année dernière qui est peut-être pas configuré pour être un tackle à terme vu ce qu'on en a vu lors de ses rookies du côté de las vegas mais en tout cas qui présentait cette interrogation dans le sens où on se disait faut peut-être le tester dans un premier temps voir côté droit ce qui peut donner sa position préférentielle pour savoir si vraiment à terme ça peut être un vrai tackle gauche voilà donc pour éviter de faire trop long encore une fois je te dirais quoi nous sur le côté extrêmement complet charles cross vraiment passe pro si vraiment c'est ce qu'on cherche en tout cas c'est ce qui me paraît le plus sûr d'un point de vue passe pro et evan il ya plus un côté développement même si c'est une force de la nature c'est un joueur qui a un poids vraiment impressionnant alors que il est enfin comment je sais pas comment dire ça c'est il a il a vraiment une il a un poids extrêmement dissuasif alors qu'il a un physique de linebacker quoi donc c'est pas c'est pas le haut line à l'ancienne avec plein de gras c'est vraiment exactement là c'est là c'est du coffre fort c'est qu'il ya de l'argent caché mais tu sais pas où donc donc voilà donc c'est vraiment le profil des vanilles mais c'est vraiment je trouve on est plus comparé avec wano et à crosse sur un côté encore un peu plus développement ce que j'évoquais tout à l'heure je pense que n'il est un peu plus dans ce côté développement et c'est peut-être ça qui moi dans mon esprit le mais un peu en dessous après aux yeux des scouts par exemple le côté on salive parce qu'on sait qu'on peut en obtenir plus ça peut jouer en sa faveur justement par rapport aux deux autres à contraire on voit souvent nil qui part en premier oui c'est aussi pour ça on a parlé en numéro 1 de la draft il ya ce côté voilà il ya d'autres noms en défense qui ressortent là dessus mais ouais ce côté projection incroyable qualité athlétique c'est vraiment là on est vraiment sur le côté foireaux bestiaux et sans faire injure à evan il est ce qu'il a démontré du côté d'alabama peut-être qu'on le on le met plus sur un piédestal que ce qu'il a vraiment totalement réussi à montrer durant son parcours universitaire d'accord toi là si tu devais connaissant la situation des giants avec andrew thomas c'est cette au line qui a quand même du mal et que tu avais les trois là qui étaient dispo en cinq qui tu qui tu choisirais pour moi s'il est disponible j'irai plus sur akamekwondo d'accord ok c'est ce qui revient souvent dans les moccrafts alors c'est les moccrafts ça vaut ce que ça vaut mais ça permet quand même de donner des tendances on voit souvent en il qui est plus dispo puisque comme on disait bah a priori il intéresserait plus ses équipes ou en tout cas c'est ce que c'est ce que les différents spécialistes entre guillemets estime et quoi nous pourrait pourrait tomber certaines moccrafts il n'y a plus aucun des deux et il reste que charles cross est ce que pour toi cross en cinq c'est un riche ou est ce que ça se fait très largement il ya aucun souci moi par rapport à ce que je te disais cross en cinq pour moi c'est pas du tout cher payé pour moi il est peut-être dans top 10 personnel au niveau mon big board mais c'est un peu le problème du côté des giants et c'est pas spécialement on développera peut-être un petit peu plus tard mais c'est pas spécialement le cinquième choix qui moi m'inquiète pour les gens c'est plus le septième dans le sens où notamment les six premiers joueurs qui semblent avoir une cote grosse enfin une cote assez conséquence pas conséquente pardon je vais essayer de parler français au niveau du au niveau de la caste globale c'est trois être rusher et trois tacle donc ça veut dire que sur ton septième choix tu ne sais pas exactement ce que tu vas avoir sur ton cinquième si tu as un des tackles disponibles franchement charles cross ça me paraît pas une mauvaise solution encore une fois après tu testes pour voir éventuellement sur quelle position il est il est le meilleur et comment tu peux ajuster ton ton comment dire ta rotation en tout cas la mise en place de ta ligne offensive mais voilà et quoi nous est intéressant dans le sens où en plus avec une avec une classe de garde en tout cas un groupe de garde qui est ou assez jeune avec notamment ben bradesson chine le mieux pardon ou en tout cas expérimenté mais pas forcément extrêmement dissuasif type marc lowinski arriver des colts avoir un joueur comme ça qui est un tackle que tu peux mettre tackle droit extrêmement performance sur le run stop extrêmement physique et puissant pour justement laisser la possibilité à daniel jones de pouvoir avoir des brèches et justement pouvoir utiliser ses jambes pour aller pour gagner du temps ou pour tout simplement aller chercher des premières tentatives je pense qu'avec aimer quoi nous c'est vraiment un fit parfait pour les giants s'il ya cette possibilité d'être disponible au cinquième tour au cinquième choix pardon au cinquième choix on croise les doigts pour que pour que ça arrive ça va beaucoup dépendre effectivement tu sites 3 3 au line et 3 edge ça va beaucoup dépendre de ce que vont faire les autres équipes là on pour le coup on voit tout je crois que c'est c'est pas comme certaines drafts où on est persuadé que le numéro un comme l'année dernière alors c'est toujours les jaguars qui sont du numéro un malheureusement que les jaguars aller prendre un cubet etc là on bah il ya des doutes on sait pas trop effectivement quand c'est des cubets souvent il ya peu de doute quand c'est une équipe qui a besoin d'un cubet qui pique très haut et qui et qui a des cubets qui ressortent vraiment du lot ben il ya pas trop de doutes là cette fois ci les premières équipes ont pas forcément besoin d'un cubet tout de suite bah c'est ça et on peut se poser des questions et si tu me permets juste une une des principales interrogations de ce début de promettoir c'est ce qu'ont fait les panthers par exemple qui qui étaient censés se diriger vers un cubet mais comme il ya des rumeurs notamment autour de becker mayfield qui continue d'agiter un petit peu les coulisses du côté de charlotte s'il ya un quarterback qui est pris avant la draft il ya très forte chance que le deuxième choix des panthers se porte sur un tackle d'où ce que j'évoquais tout à l'heure et voilà vaut mieux peut-être en anticipant un petit peu peut-être une question que tu allais me poser mais vraiment s'orienter sur un lineman offensif dès le cinquième choix plutôt que vers le septième ouais ouais et potentiellement des trades aussi on parle beaucoup de de trade ce numéro 7 voir ce qui va se passer est ce qu'une équipe va essayer potentiellement de passer devant les panthers pour récupérer un cubet mais cette classe cubet qui a priori n'est pas extrêmement forte et il n'y a pas un cubet qui sort vraiment du lot en tout cas autant que ça pouvait l'être sur sur les dernières années donc soit cinq a priori n'a pas quand même pas trop de questions ce serait presque une surprise si on prenait pas un de ces trois au line et ce serait aussi une surprise qu'on n'ait pas un des trois qui tombe jusqu'à nous ça m'étonnerait que que les trois les trois oui avec avec deux head rusher qui sont annoncés assez haut il ya quand même une possibilité qui au moins un des trois qui soit qui soit disponible plus plus le safety de notre dame là comment il s'appelle oui kyle hamilton qui alors mille tonnes kyle hamilton c'est particulier parce que il ya quand même une blessure la saison dernière oui par rédhibitoire mais qui en tout cas à prendre en considération à partir du moment où c'est un safety c'est un safety qui sait faire énormément de choses voilà pas uniquement le côté box le box safety run stopper de base donc il a quand même un volume extrêmement vaste donc c'est lui faire injure que de considérer que c'est juste un simple safety mais ça reste malgré tout une position assez dévaluée et c'est ce serait pas non plus totalement une surprise moi je n'exclus pas qu'il descende peut-être aux alentours des entre le huitième et voire le onzième je pense pas qu'il descendra en dessous de washington par exemple s'il est dispo à ce moment là mais je tomberai pas de ma chaise en tout cas s'il a drafté un peu plus bas mais je te rejoins ça peut largement être une possibilité qui soit dans le top 5 bah oui c'est vrai que cette blessure qui vient un petit peu changer la donne mais de fin à priori ça reste quand même un monstre un de un joueur comme très très particulier qui a des capacités assez énorme et qui est capable de couvrir en latéral le terrain très très vite et de défendre au fond du terrain qui est capable d'aller dans la boîte etc donc bon c'est c'est un profil intéressant même pas exclu potentiellement que les giants éventuellement fassent un mou vu que maintenant niveau safety on est un peu léger alors qu'on était plutôt solide il y avait du monde l'année dernière là on est on est finalement un peu léger donc pourquoi c'est énorme mais c'est ce que j'allais dire on l'avait évoqué dans une raf sur sur tda enfin dans une moque mais oui le fait qu'en plus que makini makini soit aussi assez polyvalent ça peut éventuellement permettre justement de de switcher assez souvent les safety et de rendre des assignations un peu plus un peu plus troublante on va dire pour les attaques adverses tout à fait donc pic numéro 7 il y a deux deux postes qui reviennent très souvent le premier c'est le poste de edge tu parlais des trois joueurs principaux au poste de edge alors moi j'en ai surtout deux le troisième tu me diras mais ça fait pas forcément l'unanimité il y a un petit peu de tout on entend un peu de tout là dessus et on lit beaucoup de choses aussi donc il ya hutchinson et thibodeau qui sont à priori les deux edge les plus balèzes et potentiellement pique très très haut voire premier le premier choix de cette draft côté côté jaguars ensuite il ya après derrière on a trevon walker qui revient souvent notamment grâce à ses performances lors du combine on parle aussi de jermaine johnson et certains annoncent aussi même carl aftis devant ces deux là quel est toi ton top 3 sur les deux premiers j'ai pas trop de doute sur le troisième qui qui tu mettrais alors oui en effet thimson thimson ça me paraît être un le candidat le plus notable pour le premier choix de la draft donc pour pour les dj men ça va être un peu compliqué thibodeau il ya quelques joueurs qui pinaillent mais honnêtement vu le phénomène athlétique je pense pas qu'il descendra il descendra au delà de la top 4 je serais vraiment très très surpris pour le coup après si tu me demandes mon top 3 personnel moi je suis un énorme fan d'un énorme fan pardon de jermaine johnson de par le moteur on va dire qu'il arrive à mettre en place un joueur qui a qui a été absolument partout dans la défense de florida state la saison dernière alors que pourtant il a été extrêmement sollicité surtout très souvent isolé on va dire par les limans offensifs adverses c'est pas le joueur le plus puissant il a un profil très très longiligne j'allais dire qu'il est peut-être pas sans rappeler azizo giulieri en plus ça tombe bien ils ont joué ensemble mais pendant sa période du côté de georgia mais pour le coup voilà c'est pas forcément le profil qui correspondrait le plus aux giants mais voilà ça fait partie de mes joueurs préférés après pour enchaîner peut-être sur la deuxième partie de ta question sur ceux qui fitraient le plus aux giants moi je me suis intéressé alors c'est peut-être un peu bête et méchant mais j'ai un petit peu comparé les profils justement que martindel donc le nouveau coordinateur défensif pour l'avoir du côté de baltimore alors trevon walker je vais le dire tout de suite ça peut être une possibilité ou en 5 ou en 7 et je pense qu'au giant ça peut fitter dans le sens où pour avoir fait sa fiche sur tda je le comparais beaucoup à calès campbell kakotché martindel du côté des ravens y'a pas y'a pas si longtemps que ça a priori trevon walker son grand problème c'est que c'est un joueur à demander de perdre du poids pour pouvoir intégrer la rotation sur la ligne défensive de georgia qui est extrêmement bien fourni parce qu'il y a notamment deux defensive tackle extrêmement massif qui vont être à surveiller au premier tour en l'occurrence trevon walker s'il voulait jouer il fallait qu'il joue en position de defensive end et on a vu qu'il pouvait être intéressant sur le jeu à la course sur son aptitude à être un bull rusher en tout cas apporter de la puissance et de l'explosivité au snap mais c'est vrai qu'en termes de contact et de move par exemple c'est un peu compliqué et là en l'occurrence je reviens sur la sur les giants pour moi de toute façon walker est pas fait pour être un défense et une 43 ça tombe bien parce qu'à priori chez les giants il n'est pas prévu pour en être un je pense qu'à terme mais c'est un joueur qui est c'est peut-être un joueur qui nécessitera un petit peu de développement ce serait intéressant qu'il soit vraiment en défense et même 34 pardon un homme à tout faire de toute façon en tout cas un defensive end 34 qui pourrait justement être un peu un couteau suisse comme il peut y en avoir quelques-uns enfin du côté de cette du côté de cette ligne des giants en tout cas comme la manière dont on les utilisait pardon ces dernières années je pense pas que ce soit un choix déconnant encore une fois dans le sens où il peut être vraiment développé efficacement je pense par don martindale l'autre possibilité et l'autre quadrochère que tu as évoqué et c'est intéressant que tu en parles c'est vrai que george kardaptiste est un profil extrêmement intriguant parce que lui pour le coup il a un gabarit de defensive end 43 mais il a tellement un profil atypique et une capacité à être dangereux sur l'intérieur de la ligne et surtout un profil compact et physique vraiment apte à être un bull rusher pur être un defensive end 43 être un defensive end 34 pardon c'est pas ce qui me choquerait le plus à l'échelon supérieur et j'en reviens aux fameuses comparaisons il n'est pas sans me rappeler un derek wolf par exemple qui a également coaché martindale du côté des ravens donc pour le coup ces deux projets mais justement c'est des projets qui en cinquième choix me paraissent un peu farfelus en septième pour ce que tu peux en obtenir à terme je pense que walker ou karlaptiste et peut-être pas forcément de mauvaise chose est ce que walker sera encore disponible c'est tout sauf sûr est ce que karlaptiste en 7 ce sera pas trop haut mais je pense que karlaptiste est un petit peu dénigré entre guillemets dans les mots graft surtout parce que on ne sait pas concrètement l'utilisation l'utilisation optimale pardon qu'on pourrait avoir à l'échelon supérieur c'est peut-être ce qu'il dessert mais si les giants savent concrètement ce qu'ils veulent en faire que ce soit en 7 ou un peu plus bas par le biais un trade down je pense que karlaptiste ça peut être une solution pas forcément déconnante pour new york d'accord pour info ça vaut ce que ça vaut mais pff le classe karlaptiste troisième meilleur edge disponible de cette draft donc voilà c'est suivant les analystes effectivement il peut être assez haut alors qu'on le voit partir plutôt au delà du dixième pic donc on verra il ya toujours des surprises 1 dans mon bord perso il est entre 10 et entre 10 et 15 quoi ouais c'est ça moi bon bah tu vois ça on retombe là dessus ok bon et donc donc là a priori qu'elle serait toile si on jamais on devait s'orienter vers un edge avec le septième pic vraiment le bon fit que tu sentirais ce serait très bonne walker du coup de par son fit sur cette défense potentiellement oui le profil qu'il a franchement je te dis walker ou karlaptiste pour moi ça me paraît pas déconnant walker en priorité parce que oui il ya en fait c'est toujours la même chose c'est le côté moi ce qui me dérange vraiment avec walker c'est que karlaptiste n'a pas une production très c'est un peu ça conséquente walker et c'est ça qui fait c'est un peu ça alors après il y en a toujours qui te sortiront la théorie du verre à whitey vide ou du verre à moitié plein c'est à dire qu'il y en a qui te diront oui mais c'est les autres à georgia qui faisait la différence pendant que d'autres te diront bah oui mais il avait les espaces pour performer du coup il l'a pas fait pas suffisamment en tout cas mais c'est vrai que très clairement par rapport à ce que je disais karlaptiste à la production donc c'est sûr que en fonction de ce que tu veux mais encore une fois la différence c'est que c'est que d'abord et je m'ont cet avantage de peut-être dans leur première année du côté de new york donc ils peuvent très bien se dire on prend nos joueurs tout beau tout neuf en essayant de développer les développer en essayant d'être d'avoir au minimum on va dire deux ans devant nous pour essayer d'en tirer le plein potentiel à ce moment là treyvon walker oui ce serait pas une mauvaise solution mais si on reste sur le côté production et sur le côté potentiel un potentiel fit en tant que defensive n 34 je pense pas que george karlaptiste ce soit une erreur en soi ok bon en tout cas il ya vraiment de la profondeur c'est ce que tu indiquais il n'y a pas trop de enfin c'est pas il ya un ou deux joueurs et puis s'ils tombent pas jusqu'à nous on est foutu c'est voilà c'est plus qui on prendra éventuellement sachant que il ya un vivier qui est assez important donc voilà c'est la position de edge qui revient souvent en set donc les ce qui revient en set c'est soit un trade down soit un edge soit troisième possibilité un corner ça ça revient assez souvent aussi notamment avec ce que tu disais en tout début de de podcast que actuellement bah on sait pas trop on sait que adoré jackson sera là ça c'est sûr malheureusement il a été un petit peu blessé c'était déjà le cas avant chez les titans il était aussi souvent blessé c'était bien chez les titans qu'il était avant tout à fait et donc même s'il est très bon il a été très bon en man to man et c'est ce qui risque d'arriver beaucoup avec martinelle martinelle qui n'a pas du tout peur de mettre ses défenseurs en homme à homme ça lui a coûté assez cher l'année dernière où il voulait pas changer son schéma de jeu malgré le nombre de blessés qui avait du côté de baltimore et donc voilà on sait que c'est c'est le schéma de jeu qui l'affectionne tout particulièrement et donc là les deux noms qui vont revenir côté cornerback on a sauce gardner amad sauce gardner ça c'est son son pseudo son surnom qui nous vient de cincinnati et derek stingley de lsu qui lui pêche par surtout une blessure et qui a été assez importante a priori il semble qu'il soit revenu quasiment à 100% et de ce que j'ai pu entendre il a fait une saison au true freshman qui était juste absolument incroyable et c'était clairement le meilleur corner de nca là actuellement sachant la position de l'un et de l'autre qu'est ce que tu penses est ce que déjà pour toi c'est bien les deux corners les plus hauts qui vont qui vont sortir et les deux meilleurs et et qu'est ce que tu penses de ces deux jours là pour moi intrinsèquement c'est les deux meilleurs corners de cette classe je pense pas qu'il faut tout là dessus même si un train de mcduffy par exemple de washington et est bon mais a sans doute moins cette aptitude d'être un playmaker que que peuvent avoir les deux autres stingley je pense que tu en as tu en as dit une grande partie c'est un joueur qui avait tout sur le papier pour être un top 5 de la draft mais le problème c'est qu'il y a deux saisons deux saisons quasi blanc je veux peut-être pas exagérer mais oui malheureusement il y a quand même une condition physique où où tu dis ouais si tu si tu veux que ce soit ton corner numéro un moi je pense que derek stingley très clairement ça peut être un corner drafter haut mais faut presque entre guillemets que ce soit un luxe c'est à dire faut que ce soit un corner numéro deux où tu te dis on a la capacité à terme de pouvoir développer de voir éventuellement s'il est capable de tenir sur la distance mais faut quand même qu'on est qu'on est vraiment un autre corner de gros calibre pour pouvoir assurer le coup donc si tu as confiance en adoré jackson ça peut se tenter en 7 ça me paraît un peu haut moi c'est pareil c'est comme c'est dans les mêmes eaux car laftis pour moi il y a entre 10 et 15 à peu près stingley de part justement cet aspect en physique après tu l'as dit enfin c'est un joueur oui en termes de de presse d'aptitude à être vraiment dangereux balle en main ou en tout cas dans son aptitude à punir le quarterback adverse je pense que c'est c'est un talent vraiment indéniable après si tu as la possibilité de prendre amad gardener en numéro 7 je pense que tu il faut y aller les yeux fermés parce que très clairement là on parle d'un joueur on parle d'un joueur qui n'a pas concédé un seul toujours en carrière universitaire certains diront ils jouaient à cincinnati face à une opposition qui n'était pas toujours top mais bon ils ont quand même joué notre dame à la bama la saison dernière donc bon des des grosses équipes ils en ont quand même croisé quelques-unes ils ont joué georgia dans un ball il ya deux ans aussi donc voilà c'est un joueur dont dont on s'est rapidement rendu compte qu'il avait un talent hors normes du côté de du côté de cincinnati à tel point que les quarterbacks ont arrêté de lancer sur lui il a la taille il a le physique il a la technique il est assez violent je l'ai vu sur certains plaquages il n'est pas très lourd mais oui c'est quelqu'un qui n'a pas c'est vraiment un joueur qui a peur de rien et je vais enfin voilà pour moi je vais pas hésiter à le dire pour moi il a tous les critères d'un darrell revis ok il a tous les critères d'un darrell revis dans le sens où il a cette cette comment dire cette c'est pardon cette attitude j'allais dire mais cette force de caractère cette fluidité de déplacement il ya cette capacité à blitzé également il ya peu de choses je trouve sur le papier qu'amad gardeur ne sait pas faire donc donc très franchement je pense que s'il est disponible en 7 et il ya cette possibilité qui soit disponible en 7 même si corner encore une fois de part qu'on évoquait c'est pas le besoin absolu mais en tout cas peut-être qu'avec le mouv qui va être qui va être fait vis-à-vis de bret dory ça peut le devenir garner apporterait de la taille en plus donc ça compenserait par rapport à adoré jackson qui est peut-être un peu plus explosif que vraiment on va dire grand gabarit donc ce serait à mon sens un peu complémentaire s'il ya cette possibilité là et que le front office des giants s'est plus intéressé enfin en tout cas sur une politique par exemple du meilleur joueur disponible garner c'est les yeux fermés à mon sens beaucoup plus que stingley d'accord ok stingley effectivement cette blessure qui qui coûte cher malheureusement pour lui si tu as déjà en plus adoré jackson de l'autre côté bon tinta avoir une bonne sécu non mais ça c'est le problème et c'est le problème des derniers mots qu'on a fait l'année dernière c'est qu'on a pris beaucoup de joueurs qui sont potentiellement bons mais qui potentiellement se blessent beaucoup et donc au final ça coûte cher puisque tu te retrouves avec la moitié de ton équipe qui est sur le banc et donc forcément un joueur qui est aussi bon peut-il être s'il est blessé malheureusement il sert pas à grand chose on est d'accord je pense qu'on en a fini avec avec ses enfin il n'y a pas trop d'autres possibilités alors au premier tour j'ai des doutes ouais au premier tour c'est ça va potentiellement être ça au line et puis edge ou corner juste là pour finir sur ça si tu as le choix entre edge et corner là on va dire que chinson et tibodeau sont déjà partis il te reste walker jermaine johnson et car laftis en edge et par contre les corners tu as gardner qui est là et qui est dispo toi tu rentres plus sur le corner du coup alors écoute moi je suis un très mauvais exemple parce que si on parle de l'instant t moi je suis un partisan du du besoin plus que du meilleur joueur disponible d'accord c'est au risque joshain a dit c'est que lui il est plus sur le meilleur joueur disponible mais ça c'est ce qu'il dit alors on n'en sait rien alors du coup je vais donner une double réponse si c'est le meilleur joueur disponible je prends gardner d'accord si c'est vraiment une question de besoin prioritaire et encore une fois si tu restes sur le côté un peu potentiel je partirai plus sur walker ok bon voilà donc on a les tendances pour pour ce premier tour on verra ce que ça va donner après j'ai juste si tu me permets pour faire vire ce pour le tour on a déjà été assez long là dessus mais premier tour haute possibilité même si c'est moins évident maintenant il ya eu la roi signature ou en tout cas le l'ajustement salarial de blake martinez sans vouloir faire injure à take rauder je sais pas si ce sont les postes le poste d'inside linebacker va peut-être pas falloir prendre des décisions je sais pas ce qu'ils penseront de david lloyd qui est un qui a un ancien safety passé une salle linebacker et qui est capable de faire énormément de choses de couvrir de blitzer d'être vraiment importe impressionnant sur la poursuite donc vraiment si tu cherches on parlait de kyle hamilton tout à l'heure si tu étais sur une recherche de profil un peu d'homme à tout faire vraiment de tour de contrôle défensives pour vraiment justement entouré un petit peu ce c'était de côté cette escouade pardon relativement jeune devin lloyd ce serait pas le besoin absolu surtout en cette je sais pas trop ce pareil le maker c'est toujours un peu à double tranchant vu les profits extrêmement polyvalent qu'on a cette année mais voilà avoir peut-être ça peut être une autre solution bis bis si vraiment il ya d'autres choix éventuellement qui est qu'intéresse moins le front office ouais ou en tant cas en cas de trade down ça peut tout à fait le cas et juste battant qu'on y est nako bidin tu le vois comment là dedans par rapport à lloyd plus bas alors nako bidin ça c'est presque un creve coeur parce que moi c'est un joueur que j'adore par dessus tout vraiment tour de contrôle là pour le coup c'est des qualités différentes de devin lloyd parce que c'est pas du tout le même le même gabarit mais c'est vraiment un qi football c'est une capacité à vraiment sentir le jeu l'anticiper et être capable de faire énormément de choses le seul truc qui va desservir nako bidin c'est ça c'est son gabarit c'est sa taille alors il ya 6 0 je vais pas dire de bêtises mais ça doit faire un peu plus d'un mètre 80 si si je me trompe pas alors que david lloyd par exemple doit être un peu plus d'un mètre 85 je suis désolé j'ai pas les toutes les mensurations de tête mais je m'embrouille toujours avec ça mais oui en tout cas clairement il est à 6 0 en termes de taille pour sur une position de linebacker ou généralement pour rassurer pleinement sur la couverture faut au moins être à 6 2 6 3 donc donc oui c'est ce qui risque vraiment de le desservir il y en a même qui évoque le fait qu'il puisse glisser jusqu'en fin de premier voire en début de deuxième je n'ose y croire j'ai vu le deuxième ça fait bas ouais j'ai vu des choses parfaillées à la drap mais s'il y en a qu'obédine descend aussi bas alors là je là je là je rends mon tablier mais ouais non ah il ya toujours des surprises franchement tous les ans on est quand même ouais on sait jamais mais mais très franchement pour 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 revenir sur ce qu'on disait pour les giants ce serait un très bon joueur pour moi déjà un peu plus sûr que blake martinez en l'occurrence si on parle du côté vraiment run stopper et joueurs capables de faire un peu plus de choses mais ouais je sais pas si vraiment top 10 top 15 pour les giants avec les besoins qui sont les vôtres je sais pas si c'est vraiment une bonne solution d'acobie ok écoute on verra bien mais c'est effectivement plus envisageable sur un trade down avec le pick set j'ai un tout petit peu plus de doute bon on va descendre un peu plus bas maintenant et un des postes enfin le poste le plus faible actuellement chez les giants c'est le poste de tight end malheureusement il n'y a pas il n'y a pas un jérémy choquis dans cette draft il n'y a pas un tight end qu'on va pouvoir avoir tout de suite et qui qui va vraiment être un game changer ou quoi ça reste assez faible celui dont on parle beaucoup c'est très mcbride qui a priori est le meilleur qu'est ce que toi tu en penses est ce qu'effectivement tu penses que c'est le meilleur tight end de cette draft et et où tu penses enfin à quel stade de cette draft il faudrait descendre pour l'avoir à un prix raisonnable on va dire et quels seraient éventuellement les autres solutions pour avoir un tight end qui serait là il faut le c'est un plug and play il faut que ce soit un titulaire immédiat puisque on n'a pas le choix les joueurs qu'on a sont beaucoup trop faibles et il va falloir forcément on a ricky seals jones qui nous vient de washington mais qui n'est pas du tout un tight end titulaire derrière chris miaric on n'a rien du tout on est c'est le le vide absolu il va me falloir quelqu'un c'est sûr qu'est ce que qu'est ce que tu penses toi de cette classe de taille d'un alors déjà la bonne chose c'est qu'à priori brian double du côté de buffalo avait pas non plus enfin vous et pas un culte à la position de taille d'en en tout cas de taille d'en receveur j'entends parce que il y avait dosson nox qui est monté en gamme petit à petit mais ça n'était pas une option prioritaire on va dire ça j'ai quand même pas mal écarté avec avec dix bisley et davis notamment sur sur la dernière saison donc ça déjà c'est une bonne chose en soi pour les giants 1 qu'on quand même même si encore une fois le potentiel laisse un peu à désirer sur la dernière saison mais qu'on un groupe assez étoffé malgré tout en termes de nom si on prend golladet tony shepard slayton il ya quand même des joueurs qui sont capables d'avoir d'apporter du jeu écarté très mac break sur le papier ça peut être un deuxième tour enfin en tout cas je doute que ce soit un premier et très franchement c'est un des rares taille d'en qui peut apporter une possibilité au deuxième tour en effet de parce que c'est que tu évoquais après c'est pas une mauvaise chose dans le sens où les giants ont des besoins qui peuvent consolider au premier et que de toute façon voilà à partir du moment où ils ont un deuxième et deux troisièmes tours il ya moyen éventuellement peut-être d'aller chercher le taille d'en qui leur qui leur plaît le plus donc encore une fois très mac break il ya quand même cette capacité malgré tout être à être dangereux dans le domaine aérien il a un physique même si bon il y en a qui évoquent le fait que ça pourrait être plus détonnant enfin je trouve que c'est quand même assez dissuasif c'est c'est le joueur qui je trouve à le à le package le plus complet à cette à cette polyvalence assez certaine entre entre les bonnes mains et le côté vraiment assez physique au duel alors c'est sûr qu'en termes de tracé c'est pas fabuleux mais bon c'est pour moi c'est largement c'est largement ce qui se fait mieux je trouve dans cette classe en tout cas encore une fois c'est profil le plus complet et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure voilà le côté plus physique j'ai pas dans l'idée qu'évanine graham était une armoire à glace donc si on part là dessus c'était un bloqueur assez assez pitoyable voilà c'est ça alors si tu regardes si tu restes sur des bons receveurs qui sont des bloqueurs pitoyables il y a un joueur qui colle parfaitement au profit d'évanine graham c'est grec dulcic également le tight end de ucla ouais mais je suis pas sûr qu'on a envie de renouveler l'expérience du tight end qui s'est pas bloqué j'irais plutôt l'inverse j'irais plutôt qu'on irait choper un mec qui qui s'est bloqué qui est capable vraiment d'apporter quelque chose surtout avec notre haut line on n'est pas enfin on essaye de la de la reconstruire il ya vraiment un effort qui a été mis là dessus mais mais on a envie de quelqu'un qui s'est bloqué et derrière qui peut aller se libérer et gagner des yards alors moi si tu veux je vais te proposer un nom sur le poste de tight end ce qu'encore une fois après je le dis pour moi très mcbride c'est le meilleur joueur du plateau et j'ai des doutes sur le fait qu'ils descendent au delà du deuxième tour donc je pense que les giants peuvent tenter le coup au deuxième si c'est vraiment une priorité mais il ya notre deuxième il est très haut donc je suis pas sûr qu'on a envie d'aller aussi voilà c'est c'est aussi là dessus je sais c'est aussi à ça que je pensais si tu veux aller chercher un talent pas trop mauvais au troisième avec un de tes deux choix il ya un profil qui m'intrigue beaucoup c'est jérémy rockert d'ohio state qui a peut-être pas été utilisée de la manière la plus efficace du côté des buckeyes alors que pourtant on joue de manière très aérienne du côté du côté de columbus mais on joue extrêmement écarté sans forcément mettre beaucoup beaucoup en lumière les les tailles d'annes mais jérémy rockert c'est vraiment un gros point d'interrogation dans le sens où je trouve il peut y avoir une trajectoire un peu la demi gramme qui du côté de miami n'avait pas une utilisation extrêmement dingue on savait qu'il avait des bonnes mains on savait qu'il était capable de bloquer ce qu'il a démontré du côté d'ohio state mais il ya cette capacité je pense à surprendre un peu plus et au contraire justement de d'evanigramme d'être d'abord un taillet n capable de bloquer encore une fois si on reste sur la logique par exemple d'un coup à nous pour pour pleinement développer le jeu au sol ou la capacité du running back en tout cas à courir mais être une vraie soupape de sécurité pour proposer une solution justement à son à son quarterback si si vraiment on voit que ça se gâte et je pense que c'est pas forcément un choix déconnant quand on sait que mac kafka arrive de kansas city où il y avait un certain travis kelsey quand il me semble que le le code jettaïden je vais pas dire de bêtises c'est pas un ancien des ravens je vais pas me tromper mais le code jettaïden je vais essayer de retrouver ça mais il me semble avoir aperçu que c'est un ancien des ravens tout à fait andy bischoff donc a connu marc andrews donc je pense que ça peut être ce type de taillen moi ça j'aimerais bien parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un taillen comme ça mais très franchement moi je te dis je sais pas s'il sera disponible au troisième tour aussi c'est un choix qui plaira à à brian double mais très franchement c'est vraiment pour le coup si dans une équipe en recherche de taillen de taillen polyvalent et de taillen en plus qui est capable de se développer et de grand oui il a 6 6 en plus donc voilà c'est ça donc un ouais facile un tout petit peu moins de deux mètres on va dire mais oui non franchement avec avec des mains qui qui peuvent être extrêmement fiables ou en tout cas sur lesquelles tu peux compter à terme avec un avec un bon coaching ou en tout cas un système pour les mettre en valeur je pense qu'on peut être sur une trajectoire à la dawson knox par exemple comme comme l'a comme l'a vu enfin comme l'a fait en tout cas brian double du côté de buffalo ce serait pas un choix c'est pas un choix déconnant encore une fois au troisième tour et ce serait pas cher payé en l'occurrence pour pour new york super écoute ça c'est intéressant parce que ça va clairement faire partie de nos besoins et je pense vraiment que troisième tour c'est ce que c'est là où on ira on ira chercher un taillen dernier dernière chose que je l'ai évoqué avec toi la position de running back aussi qui j'en discutais un peu avec victor qui est aussi très grand spécialiste qui a un grand amour des running back oui je le sais et qui va en tout cas son avis c'était de dire que les running back là il n'y avait pas un qui sortait vraiment du lot mais ils étaient beaucoup à être vraiment dans une dans le même panier et avec assez peu de différences et donc tu pouvais quand même aller chercher troisième tour potentiellement un très bon running back s'il y a besoin et joe shane bah il l'a fait avec avec singletary côté bills où ça a très bien marché et ce qui serait assez significatif par rapport au fait que notre dernier running back on l'a chopé deuxième pick overall donc forcément c'est qu'on barclay qui ça a fait beaucoup parler avec toujours l'argument de se dire mais oui mais en fait tu peux très bien choper un running back titulaire au troisième tour donc voilà là si on devait viser potentiellement puisque on sait pas combien de players va rester encore aux giants beaucoup parler d'un trade éventuel là l'intersaison ça s'est pas fait mais combien tu fais qui tu verrais potentiellement sur un troisième tour qui pourrait être encore disponible alors déjà c'est l'autre chose intéressante ça revient aux taillettes c'est que les running back et les taillettes le fait qu'ils aient pas une cote énorme dans les premiers tours de draps c'est aussi je trouve une bonne occasion pour pour les dirigeants ça peut permettre quand même malgré tout d'avoir une draft assez assez complète et homogène le fait que personne va forcément se ruer sur des coureurs ou sur des taillettes dans les premiers tours de la draft et je rejoins victor pour le coup c'est sûr qu'il ya des très très bonnes affaires à faire aux alentours du troisième voire du quatrième tour donc c'est sûr que si tu cherches potentiellement un running back tout de suite titulaire parce que je suis pas sûr que mad breda et gary brightwell ce soit vraiment les solutions ultimes pour remplacer ses qu'on barclay s'il ya de nouveau un problème physique demain en tout cas breda plus que brightwell ça c'est sûr parce qu'on l'a tellement pas vu que je peux pas te dire mais breda ça va ça reste quand même un joueur je crois que côté côté bills ils étaient assez déçus finalement le voir partir et assez déçu de pas le voir tant courir que ça l'an dernier aussi donc donc oui c'est ça là dessus ça va forcément être un besoin alors je sais pas du coup si tu partirais plus sur un troisième ou sur un quatrième pardon mais c'est vrai qu'il ya des tout dépend un peu dans quelle direction tu veux aller moi il ya un joueur que j'aime beaucoup en tout cas qui je trouve est un petit peu et un petit peu pas sous coté mais qui en tout cas peut vraiment avoir un profil extrêmement intéressant du côté des giants par exemple pour un troisième tour c'est taylor alger running back de bill wire c'est vrai qu'on l'annonce un petit peu partout parce que il a un profil extrêmement atypique je vois assez tanker en l'occurrence pas très très grand il à 5 11 donc ça va faire un bon mètre 75 je pense des 224 ça fait quand même un bon 100 kg sur la balance c'est des boules de muscles quoi c'est vrai oui c'est c'est impressionnant et là où j'ai pas ça me fait ça me fait rigoler parce que les mecs qui sont si tu regardes l'indice de masse corporelle je sais plus comment l'IMC là ils sont ils sont en obésité morbide ces mecs là en fait parce que c'est ça il suffit de voir d'ikémé de cal qui dit qu'ils mangent des bonbons pour qu'un dans son régime alimentaire et je pense que tu as à peu près compris l'histoire quand tu vois comment est comment est taillé d'ikémé de cal ça mais voilà pour en revenir à taylor alger ce qui est ce qui est vraiment intéressant c'est que il a je trouve des bons appuis il a une bonne vision du jeu sa capacité d'accélération est pas dingue mais en tout cas sa faculté à lire les espaces est quand même assez intéressante et encore une fois j'essaye de mettre ça un petit peu en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure mais si tu restes sur une attaque qui est très sur une attaque sur une ligne qui est très axée sur du jeu on va dire on va dire comment 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 je pourrais développer ça sur une attaque vraiment axé sur du jeu au sol parce que mine de rien on a tendance à l'oublier avec ce qui est passé du côté de buffalo mais par yann dabble ça a longtemps été un comment dire un joueur qui appuyait beaucoup sur le jeu au sol en tout cas qui aimait bien mettre en avant ses coureurs ou ses quarterbacks assez mobiles et on l'a vu notamment avec de chalen si on reste sur cette ligne offensive assez dissuasive puissante est capable de libérer des espaces pense qu'un tailleur alger ça peut vraiment être un joueur qui peut faire des différences assez bon d'ailleurs sur la protection de passe donc là encore si tu veux donner une chance à daniel jones de pouvoir remontrer ce qu'il a dans le ventre ce serait pas forcément une mauvaise solution donc je trouve qu'il ya beaucoup beaucoup de cases qui sont cochés avec taylor alger si tu veux partir sur un running back aux alentours du troisième tour je pense pas que ce soit un choix assez déconnant en l'occurrence le concernant si tu restes sur le même profil que devine sigle theory plutôt sur du quatrième tour il ya un autre joueur que j'aime beaucoup qui est sincere mccormick running back de utsa donc texas san antonio ou là encore alors lui il a une utilisation assez lourde du côté du tsa énormément utilisé c'était vraiment le playmaker en chef des roadrunners mais là encore il ya des facultés assez similaires une bonne vision une accélération un peu plus notable je trouve mais voilà là aussi des changements de direction qui sont pas sans rappeler ce que pouvait proposer david seggul terry du côté de du côté de buffalo donc si vraiment tu cherches c'est pas exactement le même profil qu'algir mais ça reste quand même un profil relativement costaud même s'il est à 93 kg sur la balance mais il est un petit peu plus petit en l'occurrence donc donc oui non je pense que ces deux profils là ont taylor alger troisième tour au sincere mccormick quatrième tour ça peut éventuellement être des running back qui peuvent servir si qui peuvent être des bonnes options dans un premier temps voir qu'ils peuvent se révéler s'il ya de nouveau un couac avec second barclay ok super bah écoute je te remercie pour toutes ces analyses ça me donne pas mal d'infos alors on voit quand même que le on va devoir mettre un peu le forcément le appui un peu sur l'accélérateur au niveau de l'attaque puisque cette attaque a été calamiteuse sur les dernières années c'était une attaque on aurait dit vraiment une équipe de de troisième division française qui rencontrait une équipe d'élite c'était c'était terrible de voir cette attaque vraiment patauger pas réussir à marquer de points tu l'as dit tout à l'heure dans la end zone il n'y avait rien sur le schéma de jeu il n'y avait rien mais je pense que beaucoup de tout ça finalement reposait sur cette au line qui qui était vraiment en galère absolue et quant à au line n'est pas capable de bloquer battu obligé de contourner le problème avec des schémas de jeu qui peuvent être un peu bizarre parfois et qui finalement ne fonctionne pas donc voilà c'est sûr qu'il va falloir faire venir du monde en attaque ils ont ils vont pas oublier la défense aussi essayer de faire fiter des joueurs pour pour matindale enfin ça va être vraiment très intéressant de de suivre cette draft là pour finir est ce que je vais essayer de te mettre un peu là dans la peau d'un jm et en fait de plusieurs jm parce que si on essaye de faire juste une mini moque là jusqu'à jusqu'au 7 qui tu verrais pour le pic 5 et 7 en fonction de ce que tu imagines qui sortirait sur alors je rappelle à la draft c'est pic numéro 1 c'est les jaguars numéro 2 les lions numéro 3 les texans qui a priori n'auraient pas besoin de cubet puisqu'ils vont faire confiance à leur cubet actuel numéro 4 les jets là des jets j'ai vraiment aucune idée de ce qu'ils vont pouvoir faire je ne sais pas je pense que ça va conditionner beaucoup de choses pour moi les jets il ya un peu des besoins assez similaires je les vois plutôt partir sur de la haut-line ou de la d-line donc c'est sûr que ça peut quand même conditionner pas mal de choses pour les pics 5 et 7 ouais ouais c'est clair voilà si on va dit si on essaie d'imaginer là qui tu verrais là si tu dois faire un petit pari tu dois tu dois mettre 10 euros là sur qui vont choisir les giants en 5 et en 7 qu'est-ce que tu verrais je dirais quand même et quoi non en 5 parce que je vois donc pour toi il descend jusqu'en 5 je peux me tromper je vois les joues à les texans partir sur un île et je pense que même si les jets priorisent un tackle en quatrième choix ce qui me paraît pas sûr du tout vu la dernière saison de george font il partira peut-être plus sur charles cross puis ils ont aussi un mécaille beckton qui est pas mal blessé finalement c'est ça donc je me dis même si beckton revient ce sera ou garde de tackle droit mais du coup peut-être plus tackle gauche pure donc je pense que charles cross par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure filtrerait vraiment plus mais je les vois partir sur un edge rusher à un moment donné mais je pense qu'ils auraient plus la possibilité de le faire en 10 donc je pense qu'ekonu peut être disponible en 5 mais c'est pas sûr du tout et à ce moment là tout dépend rien de carolina au moment où on enregistre ils ont pas de cubet donc je les vois partir avec un cubet mais à ce moment là écoute je vais pas être très original mais je vais rester sur du qu'on ou walker pour l'instant ok oui très bien c'est ce que on a fait la mode draft des comptes fr avec wano était déjà pris mais j'étais sur cross cross walker aussi oui oui encore une fois moi je dis ça c'est un très bien encore une fois même evanil je le répète c'est pas c'est pas un mauvais joueur en tant que tel c'est vraiment qu'il ya une polyvalence notable il ya des qualités athlétiques hors normes c'est juste peut-être gagner un petit peu en en constance entre guillemets mais voilà on sait que par exemple vis-à-vis d'un charles cross il ya un plafond qui est peut-être un peu plus élevé et qui peut peut-être faire saluer un peu plus d'équipe c'est ce qui fait qu'il reste de partir un petit peu avant mais s'il est là en cinq je vois pas pourquoi les giants se priverait ok et donc tu l'as pas dit mais c'était sous-entendu en 1 et en 2 c'est le chinson et thibodeau qui partirait dans mon esprit ça reste comme ça après après je sais que c'est thibodeau c'est un petit peu particulier en ce moment mais je moi je reste persuadé que c'est les deux si les deux meilleurs joueurs intrinsèquement du plateau ok super et ben écoute je te remercie beaucoup de ta participation de plaisir de pouvoir discuter de tout ça et de d'essayer d'anticiper un peu et de comprendre ce qui peut ce qui peut se passer sur cette draft on peut te retrouver sur sur quoi sur twitter je vous pouvez retrouver sur twitter entre autres oui tout à fait sur yellow radio ça yellow radio ça ok et et puis comme d'habitude et ben n'hésitez pas à suivre le compte giants at any g giants fr et puis voilà est ce qu'il ya un mot que tu veux dire pour la fin ou est ce que est ce qu'on a tout dit ou est ce qu'il ya un truc que tu aurais aimé évoquer non je pense qu'on a été on a été assez long non je te remercie encore de m'inviter sur sur rigolo un petit peu de se pencher sur 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 le sur les choix que peuvent faire certaines équipes c'est vrai qu'on on a toujours un peu ce rôle compliqué notamment sur sur tda où on peut nous reprocher des fois de de suivre les 32 équipes et du coup forcément de pas s'intéresser dans le détail sur savoir ce que tel joueur a mangé le mardi à la cantine du cantine de la franchise voilà donc c'est bien d'essayer de s'intéresser un petit peu plus en détail à ce que peuvent faire certaines franchises c'est toujours un exercice assez rigolo et on est en espérant que j'ai pas sorti que des que des merguez comme comme des connaissances personnelles du coup ça sera quand même assez viable le 28 avril prochain ouais et d'ailleurs sur tda il ya actuellement tout un tas de fiches si on veut en apprendre plus sur certains joueurs que tu as cité qu'on peut retrouver avec vous avez fait un gros boulot là dessus de décryptage en gros des joueurs et d'anticipation de ce qu'ils peuvent devenir etc donc voilà tout ça 80 fiches donc il ya quand même c'est quand même assez exhaustif sachant que on va dire le le meilleur des les meilleurs joueurs qui n'ont pas eu de fiches seront quand même mise à l'honneur la dernière semaine de la draft donc voilà c'est pour ceux qui veulent avoir quand même une idée des différents profils il ya largement moyen de le faire sur sur le site ou via ou via les podcasts qui sont mises en avant parce qu'on propose aussi des pastilles par franchise chaque jour il y a déjà eu un podcast consacré aux giants aussi je sais plus si c'est moi qui l'ai fait il me semble mais voilà donc si vous voulez avoir d'autres avis n'hésitez pas n'hésitez pas à aller jeter une oreille super écoute encore merci greg et merci à tous nous avoir suivi on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode d'un new agent podcast à plus tout le monde ciao